Aujourd'hui, le tribunal de Gap a choisi la mort pour les exilés qui traversent les frontières. C'est l'hiver qui fait moins 10, moins 15, il y a déjà tout un tas de gens qui sont arrivés, des exilés qui sont arrivés avec les pieds gelés, et par cette condamnation aujourd'hui, la responsabilité politique du tribunal de Gap, c'est de dire, n'aidez pas, laissez-les crever. Le tribunal, la justice a fait le choix de la mort. C'est vrai que ça faisait quelques années que je me posais la question, comment parler de la question des réfugiés sans rentrer dans le film classique où on fait des interviews, où on demande pourquoi vous avez quitté votre pays, sortir de ça, et je trouvais que dans le lieu, les montagnes, et aussi dans cette réalité très active des militants, je voyais une autre manière de parler de ça. D'une certaine manière, j'ai voulu restituer ce qu'on pouvait ressentir dans ce combat-là, et pas, donc j'ai essayé de filmer à la première personne comme un militant, en fait, et pas de filmer de l'extérieur un réseau ou un groupe, parce que ce n'est pas un réseau, c'est des gens aussi isolés, mais c'est finalement un groupe qui se constitue autour d'un combat et d'une cause à défendre. Ce film, c'est un mouvement, en fait, qui part de ces gestes de solidarité et qui va à la rencontre des migrants et de leur humanité. Pauline m'a poussé à aller vers une radicalité auquel j'étais un petit peu peut-être réticente au début, ou en tout cas j'avais peur de cette radicalité. Et ensemble, on a été plus loin dans ce type de radicalité de montage. La scène de la rencontre, de l'interview de Issa, quand il arrive au refuge, ça c'est Diego qui l'a tourné, et c'était magique à monter, parce que c'était parfait. Tout était dans le rythme, dans la temporalité de ce qu'il filme, c'était incroyable. Et ça, je pense que je n'aurais pas pu le faire moi-même, parce que malgré tout, on doit être… Enfin, moi, je pense que c'est important de travailler avec un cadreur, parce que quand on réalise, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir les yeux partout. Et donc, je trouve qu'un cadreur va pouvoir se concentrer sur quelque chose, sur un sujet auquel on s'est déterminé, enfin, qu'on a ciblé ensemble. Et quand on réalise, je pense qu'on peut continuer à regarder ce qui se passe autour. À des moments, c'est très bien de cadrer seul, mais je pense que ça amène beaucoup, beaucoup de travailler avec un cadreur et avec un ingé son, avec des techniciens. Dans le documentaire, je trouve ça dommage quand on bâcle des choses. Je pense que ça doit être autant que la fiction, aboutie du début à la fin. Solidarité ! 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 Solidarité !